bien aimé et soyez tous les bienvenus ce dernier dimanche du mois de septembre notre dieu est fidèle amen il avait il a été avec nous depuis le premier dimanche jusqu'au dernier dimanche et nous lui sommes entièrement reconnaissant ce mois de septembre le seigneur nous avait instruit d'enseigner sur le principe de la communion et nous savons que la communion est importante pour la relation fraternelle et la commune est importante pour la relation avec notre dieu nous voudrions nous souhaiter la bienvenue ce matin avec ce texte dans l'épître aux hébreux au chapitre 10 et le verset 25 que nous connaissons tous la parole déclare n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher verset 25 says not forsaking the assembling of ourselves together as is the man of some new parts but exhorting one another and so much the more as you see that they're approaching alléluia l'auteur aux hébreux nous encourage à demeurer dans l'assemblée des saints de demeurer en relation les uns les autres et de nous exhorter mutuellement de plus que nous voyons le jour du seigneur s'approcher bien aimé trois choses importantes arrivent dans notre vie quand nous avons reçu le seigneur la première chose c'est que jésus devient notre seigneur et notre sauveur parce que nous croyons qu'il est le messie qui avait été promis nous croyons qu'il est la semence de la femme qui avait été promis dans génèse de 3 15 nous voyons qu'il est venu se donner un sacrifice afin que nous ayons la vie nous croyons qu'il est mort qu'il a été en sevigny qu'il est ressuscité et qu'il vit aujourd'hui alors le seigneur nous il est devenu notre seigneur et notre sauveur et il nous réconcilie avec le père et ceci nous entraîne dans la deuxième chose importante qui arrive dans notre vie quand nous sommes devenus chrétiens c'est que dieu devient notre père et nous prions à lui nous regardons à lui nous espérons en lui en toutes choses et la troisième chose la plus importante encore qui arrive dans notre vie c'est que l'église de christ devienne notre famille et c'est dans ce contexte dont en tant que frères et soeurs nous sommes appelés à communier ensemble à nous encourager à nous exhorter à nous fortifier à demeurer ensemble à méditer ensemble prier ensemble étudier la parole de dieu ensemble exercer l'hospitalité exercer l'amour c'est tout cet ensemble qu'on nous appelons la communion fraternelle donc que nous communions avec les frères les uns les autres nous communions avec dieu qui est devenu notre père au travers de son fils jésus qui est notre seigneur et notre sauveur amen puissions nous bien aimer ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume des autres cette assemblée c'est à dire l'église de christ amen soyons encouragés comme nous attendons le jour où le seigneur reviendra pour nous chercher afin que nous démêlions avec lui éternellement amen soyez bénis shalom et même